Léa Salamé, votre invitée ce matin, est présidente de la région Île-de-France. Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Poussée populiste et eurosceptique au lendemain des élections en Italie, le mouvement 5 étoiles est le premier parti du pays, mais surtout, surtout, la Ligue du Nord, le parti d'extrême droite, double la droite de Berlusconi. Son chef, Matteo Salvini, allié de Marine Le Pen en Italie, peut prétendre ce matin être Premier ministre de l'Italie. Est-ce que c'est un scénario que vous redoutiez ? On voit un durcissement très fort des populations européennes aujourd'hui. Et oui, je le redoute, parce que je crois que cet euroscepticisme est source de grande instabilité pour le continent. On a eu le Brexit en Grande-Bretagne. On a en Espagne aujourd'hui une situation qui est compliquée à gérer avec la Catalogne. Et aujourd'hui, de voir l'Italie rentrer dans une période de turbulence, oui, c'est très inquiétant. Retour en France. Anne Hidalgo passera outre la décision du tribunal administratif d'annuler la fermeture des voies sur Berge à Paris. Elle annonce ce matin qu'elle prendra un arrêté, un arrêté permanent pour maintenir la piétonnisation. Est-ce qu'elle a raison d'aller au bout de sa logique ? Je crois que les coups de force, c'est franchement, j'allais dire, le contresens de l'histoire. Aujourd'hui, l'histoire politique, l'histoire démocratique de notre pays, c'est plus de concertation. C'est savoir accepter le compromis. C'est mettre tout le monde autour de la table. C'est trouver des solutions qui soient progressives, respectueuses de chacun et du coup, acceptées par tous. C'est pour ça que je mets sur la table un scénario alternatif de piétonnisation, un scénario progressif, un scénario qui transformerait cette autoroute urbaine qui était les voies sur Berge en une rue, avec une seule voie, à 30. Et pendant deux ou trois ans de transition vers des véhicules plus propres, on ferait des mesures transitoires. C'est-à-dire qu'on réintègre les voitures sur les voies sur Berge ? On les réintègre de manière apaisée, de manière transitoire. Enfin, apaisée ou pas, on réintègre les voitures sur les voies sur Berge. Oui, mais pourquoi, Madame Salamé ? Parce que moi, ce que je veux, c'est réduire la pollution et pas la déplacer chez les autres. Or, aujourd'hui, on sait bien que cette fermeture des voies sur Berge n'a pas diminué la pollution. Elle l'a diminuée dans le cœur de Paris. Elle l'a transférée sur le périphérique en embouteillage, puis sur la A86, puis sur les itinéraires de délestage. Aujourd'hui, le sujet, c'est de se mettre tous autour de la table et de trouver des mesures compensatoires qui permettent à cette piétonisation de se faire. Et de se faire dans le respect de la banlieue. Parce que je suis désolée, il n'y a pas en Ile-de-France des citoyens de seconde zone, ceux qui habitent de l'autre côté du périphérique. Est-ce qu'elle vous a répondu, Anne Hidalgo ? Ça fait plusieurs jours que vous lui... Pas encore, je vais lui envoyer ce scénario. Il est déjà dans le Figaro, ce matin. J'ai tendu la main depuis dix jours. Mais je crois vraiment que faire des parkings relais, faire des carrefours intelligents, mettre en place un système d'incitation au remplacement des véhicules polluants par des véhicules silencieux et décarbonés, tout ça, ça doit être mis sur la table. Anne Hidalgo affirme qu'elle a le soutien de l'Elysée. Et hier, la ministre des Transports, Elisabeth Borne, a dit oui, piétonniser les voies sur berge, ça va dans le sens de l'histoire. Il ne faut pas remettre des voitures sur les voies sur berge. Mais ce que je propose est un scénario qui permet de réaliser le projet du maire de Paris, parce que mon rôle n'est pas de contrecarrer le projet d'un maire. Mon rôle, c'est de le mettre en cohérence avec les 1270 communes qui l'entourent, de façon à ce que ce ne soit pas une souffrance pour des centaines de milliers de personnes que de subir une décision égocentrique de la ville de Paris. Et j'ajoute que si aujourd'hui, on peut de manière totalement arbitraire piétonniser une route qui a 45 000 habitants, 45 000 voitures, alors que le juge lui-même a dit que cette mesure avait des conséquences beaucoup trop fortes sur la pollution, sur les embouteillages et sur les nuisances sonores, eh bien, ça veut dire qu'en fait, on peut bafouer la justice et qu'on peut passer en force contre la volonté des habitants. Anne Hidalgo a aussi lancé sa campagne pour sa réélection en 2020. C'est en libération ce matin. Elle veut porter une candidature de coalition. Anne Hidalgo affrontera-t-elle Valérie Pécresse en 2020 à Paris ? Non, parce que mon combat, mon travail, ma mission, c'est la région Île-de-France. La région est une région de 12 millions d'habitants qui se bat dans un contexte qui a été rappelé par Dominique Seux, qui est le contexte de la concurrence des métropoles. Il faut créer de l'emploi en Île-de-France. L'Île-de-France, c'est le moteur économique de notre pays. C'est un nom définitif. Vous ne serez pas candidate à la mairie de Paris ? Aujourd'hui, vraiment, je le dis, mon combat est celui de la région. Et moi, je suis focalisée sur la réussite de ma mission. Fin du statut de cheminot. Edouard Philippe n'exclut pas de légiférer par ordonnance pour réformer la SNCF. Est-ce que vous approuvez la méthode ou est-ce que vous dénoncez un passage en force, Valérie Pécresse ? Cette réforme, elle est absolument indispensable. Elle est indispensable parce que la SNCF doit offrir une meilleure qualité de service moins chère. Et quand je dis meilleure qualité de service, je sais de quoi je parle et je parle au nom de tous les Français. Donc, il faut faire cette réforme pour que la SNCF soit plus compétitive. La méthode des ordonnances n'est jamais satisfaisante parce qu'elle nous prive certainement d'un certain nombre de jours de débats au Parlement. Mais néanmoins, je pense que ce débat peut avoir lieu pendant les lois d'habilitation et on ne peut pas dire qu'on veut aller vite et en même temps essayer de bloquer une réforme importante. Gérard Larcher avait parlé à ce micro il y a quelques jours de déni de démocratie parlementaire si le gouvernement passait par les ordonnances. Il va trop fort ? Sur un sujet comme celui de la SNCF, c'est évident que le débat doit avoir lieu et il aura lieu au moment de la loi d'habilitation. Vous venez aussi ce matin pour parler du harcèlement Valérie Pécresse. Marlène Schiappa va présenter dans les prochains jours ses mesures pour lutter contre le harcèlement dans la rue. Elle prévoit notamment une amende qui peut aller de 90 à 750 euros pour outrage sexiste. Une amende, franchement, ça peut changer les choses ou c'est trop compliqué à mettre en oeuvre ? D'abord, il y a la prise de conscience que les violences faites aux femmes dans l'espace public sont graves et le fait que la loi l'inscrive dans le marbre est une bonne chose. Ce que j'ai remarqué au sein, à travers une étude qui va être rendue publique ce matin, c'est que 43% des faits de violences graves contre les femmes sont commises non pas dans la rue mais dans les transports. Et c'est pour ça, ce matin, nous mettons en place une grande campagne qui est censée libérer la parole et permettre aux témoins et aux victimes de témoigner en temps réel avec une application 31-17, alerte 31-17. Qu'est-ce que ça change ? Ça existait déjà l'application ? Non, l'application n'existait pas en tant que telle. Aujourd'hui, c'est une application avec un item dédié au harcèlement sexuel de façon à ce que les femmes se sentent écoutées, se sentent entendues et par ailleurs, elles s'accompagnent d'une grande campagne sur les prédateurs des transports en commun avec ne minimisons jamais le harcèlement sexuel, victimes et témoins donner l'alerte et l'idée, c'est de pousser à agir tous ceux qui voient et toutes celles qui sont victimes parce qu'on est victime et on a tendance à minimiser et on a tendance à subir en silence. Il y a une mesure que vous lancez à partir de ce soir. Il y a un taux d'élucidation de 50% de tous les actes qui sont commis dans le métro dès lors qu'ils sont dénoncés. Il y a une mesure que vous lancez ce soir dans les bus. Vous allez expérimenter dans les bus de Seine-Saint-Denis et de Seine-et-Marne des arrêts à la demande la nuit pour les femmes. C'est ça que vous allez faire ? Vous pensez que ça peut vraiment changer les choses ? C'est-à-dire que si moi je prends le bus en Seine-Saint-Denis ce soir à 11h-23h je peux demander qu'on m'arrête devant chez moi et pas à l'arrêt de bus c'est ça ? C'est ça. C'est une demande qui m'avait été faite par les femmes de certains quartiers populaires de l'Île-de-France qui travaillent notamment en horaire décalé qui m'avaient demandé la nuit de pouvoir être déposées au plus près de leur domicile et pas à la station de bus parce qu'après elles ont des centaines de mètres à faire à pied et elles ont peur de se faire agresser Pourquoi vous ne le faites pas partout en Ile-de-France ? On l'expérimente pour éviter pour voir comment ça fonctionne pour éviter évidemment les arrêts intempestifs et les blocages On risque de demander des arrêts toutes les deux minutes Il faut faire appel au civisme des voyageurs et à leur sens des responsabilités et c'est ce que nous allons juger dans le cadre de l'expérimentation mais si cette expérimentation marche elle sera évidemment généralisée à tous les bus de nuit Valérie Pécresse vous avez été accusée vendredi soir lors de la cérémonie des Césars de récupération politique Après votre tweet sur le carton plein de 120 battements par minute Valérie Pécresse n'est pas loin des ennemis de la lutte contre le sida qu'Act Up devait affronter à l'époque où se déroule 120 battements par minute C'est le président d'Act Up Paris co-scénariste du film qui a tweeté ça qui a dit ça contre vous Vous comprenez la critique ? Il vous accuse notamment d'avoir été dans la manif pour tous en 2015 Eh bien je suis intervenue personnellement pour que 120 battements par minute soient financés par la région Île-de-France parce qu'il se trouve que le film n'avait pas été sélectionné en première lecture par le comité de lecture parce qu'il y avait trop de demandes Je suis intervenue personnellement pour que ce film passe Je suis membre d'élus locaux contre le sida depuis 2004 J'ai lancé en 2016 un plan Île-de-France sans sida qui a été reconnu par toutes les associations Donc vous ne comprenez pas la critique de récupération politique ? Je me bats à la présidence de la région pour la liberté de penser la liberté d'expression la liberté de création Vous ne comprenez pas la critique ce matin ? Et contre le sectarisme et je demande que ceux qui ne pensent pas la même chose que moi eh bien aient le courage aussi de refuser le sectarisme Merci Valérie Pécresse et de reconnaître tout ce que j'ai fait contre le sida Merci Valérie Pécresse et bel jour en avoue